On est désolés pour les passagers qui ont dû attendre avant d'être reprotégés, puis on s'excuse sincèrement. Retard, annulation, passagers coincés pendant des heures dans des avions, des trains ou des hôtels à l'étranger. Le mauvais temps a imposé à plusieurs Canadiens des vacances des fêtes particulièrement difficiles. Une situation inacceptable pour le comité permanent des transports de la Chambre des communes, qui a tenté de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Julie Vignola est députée de Beauport-Limoilou pour le Bloc québécois et porte-parole aussi du tourisme. Elle est avec nous en studio. Madame Vignola, bonjour. Bonne année. Bonne année. Merci d'être avec nous. Vous étiez jeudi à la réunion du comité des transports. Vous avez entendu les témoignages. Qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens que le mauvais temps au Canada a le dos très large. J'en retiens également que certains transporteurs ont fait leur devoir de planification en vue de la tempête qui était annoncée. C'était pas une surprise. Et j'en retiens surtout qu'il y a une révision de la Charte des voyageurs, le règlement de protection des usagers aériens qui va être fait idéalement d'ici juin. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Bon, parlons des problèmes en tant que tel parce que vous dites la météo a le dos large. Il y a des compagnies qui n'ont pas fait leur travail à Noël, c'est ça? Oui. Il semblerait que oui. Lorsqu'on parle, l'aéroport Montréal a particulièrement été sévère envers Sunwing et le manque de planification, de présence sur le terrain de gens pour répondre aux questions des passagers puis pour recevoir ces passagers-là aussi. Vous dites d'autres compagnies ont mieux géré la situation sur le terrain. Quelle est la différence, dans ce que vous avez entendu, entre ceux qui ont bien fait les choses et ceux qui ont moins bien fait les choses ou mal fait les choses? Le nombre d'usagers insatisfait, la vitesse de réponse et où les usagers ont fini leur nuit finalement. Donc plusieurs ont fini leur nuit à l'aéroport. D'autres ont réussi à avoir des hôtels grâce au soutien de la compagnie aérienne. Est-ce que les règles fédérales sont trop laxes, sont trop souples? Est-ce qu'on laisse trop de marge de manœuvre aux transporteurs aériens? C'est la grande question qu'on s'est posée, qu'on a posée également en comité parce qu'ici on a trois catégories de problèmes si on veut. On a celles qui sont imputables aux transporteurs, celles qui sont imputables aux transporteurs mais nécessaires en fonction de sécurité et celles qui ne sont pas imputables aux transporteurs. Dans le cas de la deuxième, imputables aux transporteurs mais nécessaires en cas de sécurité, le transporteur, en utilisant la clause de sécurité, n'a pas à indemniser les passagers. Et là, je soupçonne qu'on doit l'utiliser souvent, la clause de sécurité, hein? Et voilà. Il faut l'utiliser souvent. Puis la manière que la charte est faite, c'est que ce n'est pas aux transporteurs de démontrer qu'il y a vraiment une cause de sécurité qui nécessite l'annulation ou le retard. C'est au passager qui va faire la plainte, qui doit démontrer qu'il n'y avait pas vraiment de clause de sécurité ou que la clause a été invoquée à tout venant. Quand vous soulignez ça ou quand vous questionnez les transporteurs aériens là-dessus, durant les travaux du comité de jeudi, ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils ont l'impression de la surutiliser, cette clause-là? Disons que la réponse était plutôt floue. Et il faut s'entendre que la sécurité des passagers, c'est important, c'est primordial pour tout le monde dans un aéroport. Et de recherche, les passagers n'auront pas tendance à dire, bien là, ils me disent que c'est pour ma sécurité, donc c'est important, donc je ne peux pas m'astiner. Mais il faut voir, est-ce que c'est vraiment une question de sécurité qui fait en sorte qu'on n'a pas à dédommager l'usager? Par exemple, s'il y a un manque de personnel, c'est une question de sécurité, mais en quoi est-ce que c'est la faute de l'usager? Ce n'est pas de sa faute, il y a eu un manque de planification au niveau du personnel. Donc ça, ils vont le mettre dans question de sécurité, et c'en est une. Mais c'est le transporteur qui doit assumer ses responsabilités, puis dans ce cas-là, il a été décidé que non, non, tu vas donner tes compensations, tes indemnités, comme si c'était totalement de ta faute. Le gouvernement fédéral a adopté une charte des droits des voyageurs. Il y a des compensations, il y a des règles qui sont suivies. Vous le dites, elle est parfois perçue comme étant peut-être un peu souple. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme amélioration, comme modification à ces règles-là, cette charte-là? Bien, la charge, la preuve qu'elle soit renversée, que ce ne soit pas aux passagers à démontrer qu'il y a le droit à une compensation, que ce soit aux transporteurs à démontrer qu'il y a utilisé la clause nécessaire par souci de sécurité adéquatement. Déjà là, d'augmenter les sanctions. Parce qu'actuellement, les sanctions pour une personne physique, c'est 1 000 à 5 000 $. Puis pour la personne morale qu'est le transporteur, c'est entre 5 000 et 25 000 $. Aux États-Unis, ça va jusqu'à 400 000 $. OK. Il y a une marge, là. Il y a toute une marge. On ne dit pas aller à 400 000 $ parce qu'on n'a pas le même bassin d'usagers ici qu'aux États-Unis. Cependant, les sanctions doivent avoir un effet dissuasif. Et on a l'impression que ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que le Bloc québécois est d'avis qu'on devrait s'inspirer surtout de ce qui se fait en Europe. C'est bien le cas? Oui, c'est le cas. C'est quoi la différence? Bien, en Europe, il y a deux clauses au lieu de trois, comme je vous l'expliquais tantôt. C'est soit que c'est de la faute du transporteur ou ça ne l'est pas. C'est tout. C'est tout. La clause de sécurité n'est pas incluse comme « échappatoire ». C'est « c'est de ta faute », que ce soit une question de sécurité ou pas, c'est de ta faute, ou ça ne l'est pas. Et la présentation est beaucoup plus simple pour les usagers pour comprendre quels sont leurs droits aussi. La demande est assez simple aussi et plus conviviale que ce qui se fait ici. L'Office des transports du Canada a un arriéré à l'heure actuelle de 30 000 plaintes à traiter. On fait quoi pour ça? C'est la question que j'ai posée justement à l'Office jeudi, à savoir, est-ce que vous avez besoin de plus de ressources? Est-ce qu'on a besoin de simplifier le processus? Est-ce que les transporteurs doivent avoir une plus grande charge dans ce processus-là? Parce que là, les gens se tournent presque de rechef vers l'Office parce que le transporteur leur envoie quasi systématiquement des réponses négatives à leur demande. Je vous ai senti la semaine dernière optimiste ou ouverte à attendre de voir ce que M. Algabra allait faire comme modification parce qu'il y a une ouverture de la part du gouvernement de faire des modifications pour rendre le processus plus simple et imposer aux compagnies aériennes de rendre les comptes plus rapidement. Vous lui donnez jusqu'à quand pour réaliser tout ça? Je vais lui donner... En fait, il s'est donné lui-même cet échéancier-là qui est pour la fin juin, c'est-à-dire la fin de la session printanière au Parlement. Julie Vignola, merci beaucoup. Merci à vous.